On accueille Chemist et Savage. Oh bah tiens, ça c'est surprenant ! Chemist ici, mais que faites-vous là ? Tiens, tiens, tiens ! Je me suis perdu ! Tiens, tiens, tiens ! Il y a beaucoup de couleurs pour toi, mon cher. Oui, c'est ce que j'allais dire ! Mec, il est temps de partager à tout le monde une de mes autres séries de jeux vidéo de cœur. Fire Emblem, mesdames et messieurs, fiche ! Voilà cet homme à bon goût ! Cet homme à bon goût ! Ou du moins, il souhaite le faire semblant, mais on compte sur toi pour l'éduquer. Vu que ça démarre, on vous laisse expliquer en quoi ce jeu est une dinguerie. Alors là, je crois qu'il est juste en train... Oui, merci. Alors là, il est juste en train de montrer, je pense, le boss de fin, là, vraiment. Ouais, c'est la dernière map. Il y a toute son équipe qui est placée au niveau des ennemis. Il doit expliquer, en gros, le problème. 22% de chance ! Ou alors, il va juste le déboîter. Ouais, 22%, ça se fait. 22%, 100% dans ce jeu. Alors, est-ce qu'on explique un peu les mécaniques de jeu ? Au moins un petit peu. Bah ouais, déjà, il y a des choses à expliquer en termes de Fire Emblem. Donc bon, si vous connaissez pas les Fire Emblem... Il nous facilite pas la tâche. C'est vraiment la dernière map. Tout le monde est placé à l'arrache sur le boss final. Là, il y a un gros combat qui se lance et on comprend rien. Vas-y, je te laisse vulgariser, mon pote. Vas-y, vas-y. Alors, pour ceux qui connaissent pas Fire Emblem, Fire Emblem, c'est du tactical tour par tour à la façon dont des Advance Wars, etc. On joue donc des personnages qu'on va déplacer sur la carte. On a différentes classes, des personnages qui peuvent attaquer à distance au corps à corps. Il y a un concept de triangle des armes, mais ça, on y reviendra plus tard peut-être. C'est pas le truc le plus important. Et sachez que si vous perdez un personnage, il est mort ! Il est mort pour de bon ! F, 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 le perso ! F, F, F ! Voilà. Donc, il faut savoir un peu gérer son personnage. Donc là, je pense qu'il va faire la création du perso. On va jouer donc un personnage, un avatar féminin. C'est très important. Très important. Et bon, je pense que ça va être Tangle qui va gagner. À moins que quelqu'un ait réussi à mettre 1000 balles pour qu'on passe devant, mais je pense pas. Donc, des os cartapus, mais là, on te voit plus. Wink, wink, si vous avez la ref. On dit que là, ça réfléchit à la personnalisation du personnage. Évidemment, c'est très important dans la run d'avoir un très joli personnage. C'est faux. En vrai, je dis ça, mais en vrai, il y a une astuce. Il faut changer les cheveux du personnage pour pouvoir le reconnaître par rapport aux autres. En vrai, oui. Ça peut être utile. Ça permet de le reconnaître un peu plus facilement et c'est un peu plus simple. J'avais lu ça. Ils en parlaient lors de certains entraînements et je trouvais ça assez marrant. Je vois quelqu'un qui parle d'un trauma, de reset une map parce qu'un perso s'est fait one shot sur un 2%. Tout le monde aime. Tout le monde aime ça. Ça, c'est ce qu'on aime. Enfin, ce qu'on aime pas, mais c'est ce qui fait le sel du jeu quand même. On est là pour ça. On est là pour prendre les petits 2% qui fait mal. Tingle, il est partout. Avec les notes de musique, bien sûr. Et donc voilà. Oh, Hathlou Limpa, évidemment. Il est présent ici. Et donc là, déjà, pour le début, il va y avoir une chose qui va être mise. Donc, comme vous voyez, on va choisir d'augmenter la défense et d'avoir une faiblesse en défense. Je dis n'importe quoi. Donc, monter la magie et d'avoir une faiblesse en résistance. Bouffe magie et buff défense, c'est ça. Donc, en gros, qu'est-ce que ça correspond ? Ça correspond que ça va être juste un buff et un malus dans les stats que vous allez pouvoir obtenir. Parce que dans chaque Fire Emblem, vous avez ce qu'on appelle un growth rate, un ratio de croissance. Et en gros, ce ratio de croissance va vous permettre à un personnage de monter plus ou moins facilement dans certaines stats. Et là, ce qu'on veut, c'est avoir plus de chance dans les montées de magie et les montées de défense. On fonce. Et la rune est partie. Attention. Allez, on commence tout de suite avec le prologue. Donc, le prologue où littéralement, on va juste faire en automatique. D'abord, on change les options. On va supprimer toutes les cinématiques pour pouvoir réduire un maximum le temps de passage des tours. C'est ça. On joue ou on ne joue pas en réalité puisque là, l'objectif du premier chapitre, c'est juste de jouer en mode auto, en mode blitz. Donc, mode blitz, ça veut dire offensif. Mode auto, tout se fait tout seul. Et boum, ça termine le premier chapitre sans problème. C'est ça. Le but, c'est de... En fait, là, le but pour les premiers chapitres qui sont ultra difficiles, c'est de terminer les chapitres le plus vite possible. Et là, on va récupérer Lisa et Frédéric. Donc, Frédéric qui est une classe avancée, donc le Jaggen de ce jeu. Donc, Jaggen, un terme qu'on utilise dans la communauté Fire Emblem pour parler justement des classes avancées et pré-promues qu'on a en début de jeu qui ont tendance à être très fortes au début et un peu plus faibles à la fin. Même si Frédéric reste un Jaggen assez solide. dans les Fire Emblem, c'est assez ok. Et on a aussi une mécanique assez intéressante qui est arrivée avec Awakening, c'est la mécanique de duo. Elle va être complètement centrale dans cette run en particulier. Un bon petit level up, il a eu de la magie. Tout le monde est content. Et le principe de duo, c'est assez important parce que ça va permettre de build de l'affinité entre Chrome et Darren. Ouais, c'est ça. Je vais utiliser Darren comme terme pour ceux qui ne savent pas. C'est le nom par défaut de l'avatar dans le jeu. Donc, si vous entendez dire Darren ou Robin, c'est que je parle de l'avatar. Voilà. Darren, Robin, avatar. On ne va tous pas comprendre là. Il y a trois termes pour la même personne. C'est ça. Non, appelons-le notre mastodonte, le destructeur de chapitres. C'est littéralement l'objectif du run. C'est d'en faire... C'est cet avatar. Il faut en faire un monstre absolu de défense et d'attaque. L'objectif des duos, c'est notamment pour booster les stats de ce personnage là que vous voyez à l'écran, de cet avatar. Et une fois qu'il sera devenu très solide, au bout d'un moment, on va accéder à un certain niveau qui va nous permettre de changer de classe. Et cette classe possède un pouvoir très très fort qui va nous donner une mobilité excellente. Donc, vous l'aurez compris, on a un mastodonte qui sera mis sur un véhicule ultra efficace avec une aptitude ultra efficace. Et ça, ça va nous permettre de détruire le jeu C'est ce qu'on cherche à faire. Littéralement, on va chercher à faire à détruire le jeu. Donc, par contre, je vous annonce de suite, j'espère que vous n'avez pas des personnages importants dans votre cœur parce que sinon, vous n'allez pas les voir. Vraiment, vous n'allez pas les voir. On a parlé de Chrome, on a parlé d'Aren, donc l'avatar, on a parlé de Frédéric, on va parler aussi de Lucina qui sera là de temps en temps. Mais à part ça, on n'aura pas beaucoup d'autres personnages acteurs dans cette run. Et alors que là, on va avoir droit à un personnage comment dire, que même les développeurs d'intelligence de système ne respectent pas, la personne de Vake. le level-up, il est coupé là. Mais voilà, donc là, on récupère quand même pas mal de persos, donc les Shepherds, je sais, en anglais, j'ai oublié. On était vraiment pas loin de la mort là. Je ne sais pas s'il a pris un crit ou quoi, mais il lui restait un seul point de vie, il a dû soigner avec une petite potion. Je crois que c'est normal, la potion. Ouais, c'est normal la potion, mais il a été vraiment proche de la mort, le poteau. Il prend des dégâts. Alors, le fait qu'il revienne en arrière, je crois que ça, par contre, c'était pas normal. Ouais, il a pris trop de damage. Il a pris trop de damage. Il va devoir s'amener avec le Bastion et le healer et il va pouvoir y retourner. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'on peut jouer assez safe quand même en revenant en arrière comme ça. Mais attention, donc voilà, là, il vient de le dire, on espère ne pas mourir et qu'à chaque fois qu'on passe un tour, il y a l'écran noir et à l'écran noir, c'est suspense. C'est la surprise. C'est la surprise. Est-ce qu'on va prendre un coup critique ou pas ? Il faut savoir que toutes les unités rouges qui sont à portée de l'unité bleue vont foncer pendant l'écran noir sur l'unité bleue. Et donc, il faut prier de survivre. Normalement, c'est le cas s'il n'y a pas de drame. Mais s'il y a un coup critique, boum, ça peut tuer le personnage et on est obligé de recommencer le chapitre. Mais là, clairement, il va jouer assez safe. Il ne va pas lésiner à mon avis sur les potions. C'est ça, c'est ce qu'on a vu à l'instant. Il y en a un magnifique exemple dans ce chapitre-là. En vrai, il y a des chapitres qui peuvent être assez compliqués parce que là, on joue avec Chrome mais Chrome, on le met en assist parce qu'on a besoin de pouvoir augmenter son affinité. Mais au bout d'un moment, on va passer avec Frédéric en assist. Frédéric qui va fournir des stats en défense en duo et ça va permettre d'éviter d'éviter de manquer de se faire one-shot trop facilement. Ça va gagner de la tankiness et c'est calculé sur les chapitres pour pouvoir les traverser toujours avec Darren au front qui va buter ses niveaux. Alors qu'on va dire bonjour à Kelam et c'est tout. J'espère que vous aimez le perso parce qu'on ne le reverra pas beaucoup. Il vient de récupérer un élixir sur... L'élixir est une item très fort c'est ce qui va nous permettre de sacrifier un tour pour pouvoir soigner notre personnage à fond. Ça va juste nous remettre à full HP. C'est assez important. En fait, la gestion des consommables va être assez importante dans le jeu parce qu'on ne peut pas en avoir n'importe quand. Il faut savoir que l'inventaire de Fire Emblem marche de cette façon. Vous avez tout mélangé. C'est-à-dire que vous avez les armes et les consommables. si jamais vous utilisez trop d'armes et que vous n'avez plus d'armes et que vous n'avez que des consommables un problème. Si jamais c'est l'inverse que vous utilisez trop de consommables et que vous êtes low vital un problème aussi. Et c'est pour ça qu'il faut bien gérer le... bien gérer un peu ce qu'on va faire. Donc là, il va acheter beaucoup de toniques qu'il va utiliser pour sci-fiser la run. Les toniques, c'est des boosters de statistiques artificiels. Donc quand on a des problèmes, quand on manque des points quelque part puisque comme vous l'avez précisé au début, le level up est complètement aléatoire. Parfois, il y a des moments où la RNG n'est pas favorable et on manque de statistiques. Du coup, les toniques vont être utilisées pour pallier à ce problème. Donc là, ça y va à deux. Même pas peur. Pourquoi en prendre six personnages quand à deux, on peut soulever la terre entière ? À deux, en duo, c'est important. C'est très important. Et oui, on va bien soulever la terre entière. On va comprendre le niveau. Là déjà, vous voyez quand même qu'on est level 12. Dans une run normale, si vous n'avez pas un perso level 12 à ce moment-là, ça veut dire qu'il a tué littéralement tout. Et donc là, dans l'histoire, pour expliquer vite fait l'histoire, on se réveille Amnésic, le personnage de Robin se réveille Amnésic. On est recueilli par l'éveilleur Ekrom qui nous accueille à bras ouverts. Et là, pour le moment, on nous parle d'une situation un peu tendue entre Plégia et Elysse, le royaume où on est. et pour ça, on va chercher l'aide des royaumes du Nord dont j'ai oublié le nom. C'est Ferox. J'ai oublié. Je ne sais pas, c'est FTV. J'ai plus les noms. Trop de l'or pour moi, mec. J'ai plus les noms. Moi, je veux juste taper. Je veux juste que Robin soit giga solide. Tapez, tapez. Merci, Ragna Ferox. Évidemment. Et alors là, on va arriver sur une autre map avec deux inconnus qui malheureusement, ça ne fait pas plaisir de les avoir là. C'est qu'on a le personnage de Riken qui est un mage ultra squishy et Maribel qui est une troubadour ultra squishy. Il faut les sauver, en fait. Parce que s'ils meurent, c'est perdu. Ils vont quand même tanker un combat. Ouais, ils tankent un combat, mais... Là, c'est la cinématique. Est-ce qu'il peut y avoir un drame ? En vrai, Riken a un homme de vent, il me semble. Et bon, le Wyvern qui arrive, il se fait soulever. Je crois qu'on craignait juste un critique et on ne peut malheureusement rien y faire, si j'ai bien compris. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais après, dans l'ensemble, l'avantage d'avoir un personnage qui prend complètement l'aggro comme Darren, ça fait que Riken est à peu près tranquille. Et en plus, on va mettre le duo donc Sully et Frédéric pour empêcher d'autres ennemis d'aller chercher des noises à nos deux chers coups. Les level-up d'arène, ils sont insane. Toutes les stats qu'il y a, toujours de la magie, toujours de la défense, toujours de la luck. pour le moment, j'ai vu un seul level-up où il n'a pas eu de magie. Ah bah, alors voilà un deuxième. Après, bon, tu gagnes du skill, ça reste toujours intéressant pour être sûr de toucher et potentiellement mettre quelques crits. Mais bon. Oh, il a de la chance ! Alors là, il a vraiment eu de la chance parce que le personnage de Anna peut pop à plusieurs endroits. Sauf que là, le truc, c'est qu'il a pop littéralement sur le chemin où il devait aller. Sachant que Anna, c'est la boutique. C'est ça. En gros, le personnage de Anna, c'est une boutique itinérante et vous avez besoin de la rencontrer parce qu'on a besoin d'acheter un Master Seal pour pouvoir faire évoluer Darren assez vite. Et d'ailleurs, je tiens à... C'est ce qui permet d'avoir une nouvelle classe. Donc le Master Seal est forcément obligatoire. Il faut absolument trouver un moment donné de la run. Et là, autant dire que la RNG était goldée puisque le Master Seal était juste... Il fallait juste se baisser, le prendre et hop, on peut continuer avec ce nouveau chapitre. Et là, nous allons souhaiter un bon voyage à Gaius vers l'enfer. Étant donné qu'il vient normalement de se jeter comme un ouf sur Robin et Chrome est dead. Alors, à savoir que le niveau maximum dans Fireball c'est le niveau 20. Une fois qu'on est au niveau 20, on ne peut plus gagner d'expérience. Du coup, on va devoir reclasser notre personnage pour pouvoir retomber au niveau 1 et pouvoir reprendre des niveaux. J'ai un doute parce que je ne sais plus si je confonds avec Path of Radiance. Parce que je sais que Path of Radiance t'as cette mécanique où si tu passes le niveau 20, tu reprends un niveau avec l'XP et tu changes de classe. Mais je ne sais plus si justement dans celui-là c'est pareil. Moi, je dirais qu'il faut utiliser le Master Seal pour sauter du niveau 20. Tiens, le voilà d'ailleurs. Niveau 20, il est là à la fin du chapitre. Et à mon avis, il va utiliser le Master Seal pour... Sinon, c'est dans Path of Radiance où il y a l'XP et le level 20. D'accord. J'avais un doute parce que comme je confonds souvent les jeux comme les Fire Emblem, il y a quelques jours... Aïe, aïe, la mauvaise info commentateur. Vous ne savez plus de l'info de chat, c'est l'info commentateur. Oh, no, no, no. C'est ma faute. Ah bah des toniques de magie, tiens. Comme si on n'avait pas suffisamment... Mec, toujours plus de magie. La magie, c'est la base de nos dégâts. Plus il y en a, mieux c'est. Plus il y en a, plus ça va vite. Et toc. Et alors là, normalement, ça va être la map où justement, il va... Ouais. Il revient et voilà. Il va récupérer le second seal et il récupère le second seal dans un... Dans le... Bah, c'est les objets bonus de DLC. C'est les objets bonus de DLC, ouais. C'était pas DLC, ça. Je crois que c'est les trucs de Street Pass de... Genre Amiibo ou des trucs comme ça. Mec, je suis perdu. Il y a tellement de systèmes dans... Ah, bah tiens. D'ailleurs, il est utilisé le second seal et on devient le Valier Pégas. Alors, à savoir que cette classe, on peut... C'est pour ça qu'on a pris Darren en mode femme parce qu'on ne peut pas... Un homme ne peut pas monter un Pégas dans ce jeu. Donc, on doit obligatoirement prendre une femme et cette classe a été choisie puisque c'est elle qui va nous donner... Enfin, c'est l'évolution de cette classe-là en particulier qui va nous donner... Et ça t'empêche bien parce que sur cette map, il y a énormément de montagne. Donc, on va pouvoir bouger beaucoup plus. Oui, c'est vrai que c'est un premier upgrade. Déjà, on n'est plus clos au sol. On vole et on va pouvoir faire voler avec nous notre duo. Donc, pas de problème si Frédéric, il est bloqué au sol. Non, 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 non. On va pouvoir se balader comme il faut. Et par contre, il faut faire un peu attention parce que... On prend très, très cher des arcs. Alors, il y a aussi une particularité qui a été utilisée. En fait, le second seal, c'était quelque chose qui nous permettait de changer notre classe mais de ne pas la faire évoluer. Ça a pour effet de passer de la classe de base à la classe de Chevalier Pégase mais de reset en même temps notre niveau 20 à niveau 1. Donc, on a pris 20 niveaux de statistiques avec la première classe et là, grâce à ce changement de classe, juste avec cette petite modification, on retourne au niveau 1 et on aura 20 nouveaux points potentiels à prendre dans ce run. Et plus on a de points, enfin, une unité de stats, c'est un dégât en plus. Donc, en avoir 20 bonus avec cette stratégie, ça va créer un monstre, littéralement. Oui, donc, comme je disais, il y a les arcs qui vont être potentiellement dérangeants sur certaines maps étant donné que ça fait des dégâts assez énervés sur toutes les unités volantes et c'est du dégât... C'est probablement les seules ennemis auxquelles on doit faire attention, ouais. Après, il faut que tu fasses gaffe au match devant mais étant donné que tu joues Pégase et que tu as une résistance de débile, normalement, tu n'es pas censé avoir peur. Oh, le niveau tout nul là, HP, Luck. Bon, wow. Ça, c'est des... Après, Luck, c'est toujours des esquives de critique potentielles. Moi, je le vois comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Mine de rien, pour avoir écouté quelques gens qui aiment bien les runs Iron Man de Fire Emblem, il y a certaines personnes qui te disent la Luck, c'est une des meilleures stats que tu as dans Fire Emblem. Bon, après, moi, je ne suis pas trop d'accord avec parce que si tu gagnes de la Luck et que tu n'as pas de force ou de dégâts, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il y a les capes de la stat classique aussi, de la classe de base. Je ne connais pas exactement les valeurs mais du coup, il y a des statistiques où on ne peut juste plus prendre de points. Il faudra attendre de faire évoluer tout ça. On va rencontrer Grégoire et Noï. Donc Noï, je ne m'attarderai pas sur le sujet, c'est une mana qui était une femme dragon, une fille dragon et Grégoire, c'est un vieux mercenaire bourru. Mais voilà, concrètement... Oh, la magie de speed qui pop là. Ah, Frédéric qui a droit à un level up. Ouais, c'est cadeau. C'est à force de faire des duos, ils prennent à chaque fois 10% d'expérience et au bout d'un moment, ça doit level up. C'est assez logique en finale. L'avantage, c'est que Grégoire et Noï peuvent se débrouiller plutôt bien sur cette map et ils n'ont pas trop à attendre que quelqu'un vienne tuer les ennemis qui sont sur eux. Donc nous, pendant ce temps, on peut juste aller... Ah, tiens, tiens, tiens. Ça y est, le Master Seal est utilisé. C'est ce qui permet de faire évoluer au niveau supérieur la classe actuellement utilisée. Donc là, la Chevalière Pegas devient un Pegas noir, tout simplement. Alors, Pegas noir, c'est un Pegas qui combat à la lance et avec de la magie. sauf que dans ce Fire Emblem... Sauf que, attention ! Dans ce Fire Emblem, on a... Pourquoi c'est aussi précieux ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est vraiment bien là ? Parce que dans ce Fire Emblem, nous avons des capacités, des capacités spéciales. et chaque classe au niveau 15 obtient... Non, c'est pas niveau 15 d'ailleurs, c'est un peu plus tôt, je crois que c'est niveau 5. On obtient des capacités particulières. Et la capacité particulière du Pegas noir, ça s'appelle Gale Force ou Elan Victorieux en français. La capacité dit... La capacité dit... Quand vous tuez un adversaire, vous pouvez rejouer une fois par tour. Ouais, parce qu'il faut quand même pas que ce soit trop pété. Ouais, quand même, ce serait dommage. Ça permettrait de faire des speedruns de 50 minutes du jeu, ce serait dommage. Donc maintenant, imaginez que le personnage dans la situation où il est là, c'est un personnage qui va vite, qui va loin, qui a très peu d'endroits qui peuvent le gêner dans ses déplacements. Maintenant, imaginez si on rajoute un danseur qui va le faire rejouer. Et imaginez si en plus, quand il va one-shot quelque chose, qu'il va lui permettre de rejouer. Est-ce que vous comprenez où j'en viens là ? En plus de ça, là, ça y est, on a commencé à avoir notre personnage en puissance maximale et on peut voir que Fire Emblem qui est un jeu très stratégique, il faut faire attention, bien réfléchir à son placement, bien réfléchir à ses timings, faire attention vraiment à chaque tour. Là, la stratégie, c'est juste go in, go in et ça passe et ça, je trouve ça formidable. C'est la force du... Et parfois, il y a aussi l'automatique qui marche pas mal aussi. Après, c'est la force justement de... Adieu Tarja, oui, Tarja doit mourir dans ce run. F pour Tarja, ça a été remarqué. En vrai, on la voit même pas à l'écran, on n'a même pas une ligne de dialogue ou quoi, mais oui, en effet, Tarja se fait dégommer. Et alors là, on va passer à la prochaine map. Il y a la prochaine map qui, je crois, est une map où il faut juste battre le boss. Ah, mais non, mais gros, est-ce que tu vois le graphique qu'ils ont mis ? Alors ça, ce graphique-là, c'est quoi ? C'est la mécanique de True It, je crois. En gros, quand le jeu nous dit tu vas toucher à 30%, en fait, en réalité, le jeu, il prend deux valeurs aléatoires et il fait la moyenne des deux. Comme ça, ça permet de réduire les pourcentages bas et d'augmenter les pourcentages hauts. En gros, le jeu me dit j'ai 30% de chance de toucher. En réalité, c'est 20%. Ou alors, le jeu me dit j'ai 80% de chance de toucher. En réalité, c'est 90%. Les maths ne sont pas réelles, mais c'est un exemple pour vous donner l'idée. C'est assez marrant qu'il y ait ce genre de mécanique qui soit mis en place pour rendre le jeu moins frustrant, en fait. Et d'ailleurs, juste pour la petite info, parce que comme je vous ai dit qu'il y avait un personnage qu'on avait récupéré et qui n'avait pas été respecté, là, sachez que le boss qu'on vient d'affronter, lui, se trouve dans Fire Emblem Miros par rapport à l'autre personnage. Voilà, je vous laisse réfléchir par rapport à l'intérêt des personnes que Intelligent System a sur certains de ses personnages. Ah, et maintenant, on va récupérer quand même l'autre clé de notre succès, c'est-à-dire Olivia qui est une danseuse et les danseurs dans les Fire Emblem ça fait rejouer. Voilà. Littéralement, t'as tout dit, t'as tout dit, mec. Donc en plus, si on aide la danseuse, donc la danseuse, elle nous fait rejouer, mais elle a des déplacements réduits par rapport à toutes les autres unités. Sauf que si on la met en duo avec un personnage qui bouge bien, la danseuse bougera bien. Donc, on va bien bouger. Voilà, j'ai tout dit. Et encore, en termes de danseurs, je trouve que c'est quand même très gentillé parce que je sais qu'on en avait parlé et tu n'as pas fait Engage, mais dans Engage, t'as moyen de faire des... Je ne vais pas dire le S-word, mais t'as moyen de faire vraiment des trucs abusés en termes de déplacement. Tu peux faire genre jouer un danseur, faire danser le danseur avec une classe particulière, le danseur refait un truc et après, tu vas, voilà, genre, littéralement, t'as des persos que tu peux les faire se déplacer. Les strats, les vrais strats, ça parle de vrais strats, là, ça va bien. Donc, Engage, c'est le dernier Fire Emblem qui est sorti sur Switch pour ceux qui ne connaissent pas forcément la série. Mais Engage... Je n'y ai pas joué, ou pas moi, il a tout dit. ça peut être rigolo, si vous avez déjà vu des petites bêtises à faire sur ce jeu, il y en a plein. Mais donc, oui, bon, il y a quand même un petit passage intéressant. Nous avons battu Plégia dans le lore, maintenant, le chef de Plégia Gangrel qui est un sociopathe aguerri et techniquement dead. En fait, non, si vous connaissez les maps strict... Non, c'est pas strict pass, je ne sais plus. En fait, non. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Chrome et Robin ont eu la petite Lucina et malheureusement, il y a d'autres soucis de l'autre côté du monde et des soucis qu'on va essayer d'aller régler. J'y pense, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du runner, mais le runner, du coup, évidemment, le double vert de cette catégorie en particulier, mais c'est aussi quelqu'un qui a un speedrun.com entre première place et troisième place sur absolument tous les Fire Emblem, quelques Sonic et plein d'autres choses, du Metroid aussi, bref, Kirby Master, c'est vraiment un runner qui est là depuis des dizaines d'années, c'est clairement pas sa première GDQ, je n'aurais pas donné ses participations, mais je suis sûr que je peux affirmer que ce n'est pas sa première GDQ, bref, une légende encore une fois qui nous présente une run légendaire. c'est un gros runner comme il l'a dit, qui est mis clairement un des tueurs de Fire Emblem, il a des scores et il a des runs sur toutes les, sur beaucoup de catégories, très clairement, très solide. alors que là, on va juste faire en sorte que toutes les unités se jettent sur notre Pégase noire pour clear la map. Hop, et ça clear, évidemment. Nos chapitres 13, il nous manque encore une dizaine de chapitres, un peu plus. et là, je pense que la run se passe bien. On a tout notre personnage qui est plutôt bien bulle. Au niveau des statistiques, je ne serais pas capable de repérer s'il y a des points manquants dans certaines stats. Après, le fait qu'il ait fait quelques crochets pour racheter des toniques et des... et... C'est pour rassurer, c'est pour rassurer. Vraiment, c'est pour rassurer. Il est juste prêt à se débrouiller et à faire le taf. Et alors ça, c'est la map, il me semble, avec Henri, si je ne dis pas de bêtises. Je confonds les maps. Ce passage du jeu, c'est un des passages que je connais. Oui, c'est la map avec Henri. Donc une map où on est pris un peu entre deux feux et en fait, on va juste... Comment dire ? Les falaises, ça n'arrête pas un pégase. Donc ce n'est pas un problème. Bien sûr, on vole. Donc on appuie sur le mode automatique et on voit ce qui se passe. on prie pour ne pas avoir de coups critiques. Normalement, là, vraiment, il est... Voilà, on a tabassé le boss. Enfin. F. F le boss. En fait, très souvent... J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Hop, chapitre 13, c'est fini. Au 14 maintenant. Alors très souvent, quand vous voyez qu'il laisse beaucoup de personnages sur la map, c'est que c'est juste tuer le boss et ça va vite. Et qu'on ne va pas s'embêter à enlever tous les persos juste pour le... Voilà, ça prend trop de temps de clear toute notre zone de combat. Juste, on finit sur d'un tour, kick et force et on est bon. Petit point, Laure, là, concrètement, c'est le moment où vous avez une grosse révélation de... OMG, en fait, Mars, c'est Lucina du YouTube. En fait, Mars, c'est pas Mars, OMG ! voilà. Et grosso modo, c'est le moment où vous commencez à avoir les enfants qui débarquent. Quand vous avez fait des... Là, on vient de récupérer Galeforce, d'ailleurs. Donc là, quand vous avez fait des rangs S avec un duo de personnages, très souvent, en fonction de la mère qu'il... Enfin, en fonction de la femme du couple, vous avez un enfant associé qui pop. Et là, justement, on a eu le pop de Morgan qui a été fait. Je ne sais plus ce que c'est en français, c'est... Non, Leifan, je crois ? Ah, c'est Léphant, un truc comme ça. Le fils de... Le fils d'Aren et de Chrome, du coup, lui qui est marié en soin. Leifan, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, concrètement... Mon bon français, moi, j'ai appelé ça L'Infant, alors ? Vous allez faire quoi, alors ? Ah non, clairement, mais... Bon, après, j'avoue que je trouve que c'est une adaptation de nom un peu... Un peu sale, on va dire. Et en plus, ça me met un peu le... Un peu le... le seum, parce que... Disons qu'il y a une... Je vais parler d'une petite théorie que j'ai vue sur Internet. On a théorie. Concrètement, en fait, le nom japonais de L'Infant, c'est Mark. Et Mark, c'est le nom de l'Avatar par défaut dans Fire Emblem 7. Donc, voilà. C'est une petite théorie que j'aime bien et donc, comme quoi, les deux seraient liés. mais bon, après, il n'y a pas de preuves, c'est juste des gens qui aiment bien faire des théories. Et de toute façon, moi, j'aime bien Mark. C'est un des personnages que j'estime qui mériterait d'avoir plus de reconnaissance. Voilà. T'es un ancien, c'est pour ça que tu dis ça. T'es un ancien, mec. Aussi. Aussi. Mais bon, voilà, c'est... ça n'a rien à voir avec le fait que j'aime beaucoup Fire Emblem 7. Pas du tout. Mais bon. Allez, on discute, on discute, mais ça claire tranquillement avec notre chevalier Pegasus qui juste constamment full HP. De temps en temps, on soigne. De temps en temps, on gale force. De temps en temps, on défend. Et oui, ça claire le chapitre. C'est tranquille. Là, les seuls persos qu'on a eus sur la map, ça a été Saïri. Saïri qui est une classe avancée qui peut se débrouiller toute seule, il n'y a pas de problème. Et on a eu aussi Zetcher et Frédéric qui étaient pour clear une partie de la plage étant donné que nous, on a avancé très rapidement dans le port. Alors cette map qui est une de mes préférées en speedrun, je la trouve beaucoup trop cool. Parce que déjà, il y a Cervantes, Mustacheman et ensuite, parce que vous allez voir ce que c'est de se faire oblitérer. Hop ! Un petit déplacement, un petit reboost de la danseuse, petit assassinat milieu de map, Gale Force, petit assassinat du boss final, terminé, bonsoir. Et voilà, il n'y a plus Cervantes. Ne vous inquiétez pas, il reviendra. D'ailleurs, Cervantes qui est aussi dans Fire Emblem Heroes, en effet, qui lui aussi a été plus respecté que Vake, ne l'oubliez pas. Ce n'était pas comme ça dans ma partie, ce n'était pas comme ça dans nos parties du tout. Non, non, non. Complètement. Non, non, non. Complètement. Moi, la map, je l'ai éclairé. Mais mine de rien, la map, je trouve qu'elle a un design qui est très cool et plutôt belle, en plus, l'arbre. On est censé d'ailleurs retrouver un personnage de Fire Emblem 1 en la personne de Tiki. Mais en version adulte. Attention, c'est très important. on pourrait peut-être parler de la Legal Tiki dans cette situation. Alors là, je pense que là, on va avoir des problèmes. Ne partons pas dans le débat dans le débat des Wai-Fu. Tu fais une dinguerie, frérot, tu fais une dinguerie, auïe, auïe, auïe. On s'arrête. On s'arrête. Oui, mais elle a mis non, c'est beau. Non, 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 non. Non, voilà. Non. Encore une map. Encore une map du plaisir où on va juste foncer pour aller tabasser le boss. On fonce tête baissée. On fait attention quand même. On a bien dirigé au bon endroit. Ah, donc maintenant, une petite strat sympathique aussi, c'est que quand vous utilisez la commande séparée, vous pouvez choisir où c'est que vous mettez votre personnage. Ce qui va permettre de séparer un duo pour faire en sorte que Robin soit dans la portée de l'adversaire. Ce qui fait que l'adversaire va attaquer et fin de tournage pour l'adversaire. GG. GG, GG, GG. Il faut savoir aussi qu'une chose qu'on n'en a pas trop parlé, vous voyez souvent le runner mettre Robin au milieu de la map sans aller taper un personnage ou quoi que ce soit. en fait, c'est une strat qui permet de safeiser parce que c'est quelque chose d'assez connu dans le milieu des joueurs de Fire Emblem. C'est plus rentable de laisser l'adversaire attaquer en premier parce qu'en fait, si jamais on ne le one-shot pas, on peut prendre des dégâts qui peuvent nous mettre dans la sauce. Au niveau des boss, c'est souvent ça. c'est juste un système optimisé lors d'attaque. Donc, il m'attaque une fois, je me défends, donc je lui mets une attaque. Ensuite, c'est mon tour, donc je peux l'attaquer et j'ai l'initiative. C'est juste gérer l'initiative, tout simplement. Autre chose aussi dont on n'a pas parlé et qui... Ah, la même strat que d'habitude. Hop, déplacement, danseuse, kill, tuer le boss. Le pauvre boss aussi un peu plus important que Cervantes. Amatsu qui a une arme relativement honnête dans le jeu. Mais oui, chose dont on n'a pas parlé, vous avez vu Lucina faire un petit truc bizarre. Le truc en question, c'est un ralliement de mouvements et ce ralliement, en fait, elle l'a parce que sa mère, c'est Robin. Donc, très pratique aussi pour permettre d'avoir des stats et des déplacements en plus qui fait qu'on peut aller one-shot un boss sans aucun souci philosophique. chapitre 19 en 3 à Wal-Mart. C'est le nom du speed du runner, littéralement. Wal-Mart ou Wal-Art pour son véritable nom. Donc, Wal-Art le conquérant qui est le méchant de cette partie du jeu. Donc, il y a un mec qui est là juste pour la bagarre et la victoire et étendre son empire. bien. Il va falloir le tweet deux fois, ça ne suffira pas de prendre sa tête à ce chapitre-là. Donc ensuite, prochain chapitre, chapitre 20, ce sera l'heure du raid de Wal-Mart, bien sûr. Encore une fois, les Black Friday, ils sont là, ils sont là. Très clairement, les promotions sont là et ils sont là. Anna, voir ce qu'elle vend. rien ne nous intéresse donc on repart tout de suite par la bagarre. Clairement, quand tu check Anna, c'est regarder si elle n'a pas des toniques qui pourraient être intéressants pour safe-eiser la run ou potentiellement des élixirs ou quoi que ce soit. Un maximum de menuing pour justement équiper des toniques sur notre personnage, des toniques, pardon, sur notre personnage. Booster de stats. Donc là, on a déployé à deux, on n'a pas de danseuse donc il va falloir forcément faire attention à notre manière de nous déplacer. On voit que les archers ils veulent prendre garde parce qu'il y a toujours le bonus de dégâts. C'est ça qu'il faut prendre. C'est un truc à prendre en compte assez violemment. Surtout qu'en plus, si tu n'as vraiment pas de chance, les archers d'élite ils te lâchent un... Vivre, je crois, le nom, la capacité et bon, tu te fais déblayer en deux frames. Mais c'est passé sans problème. On va pouvoir se déplacer toujours plus vers le boss. On en profite pour soigner. Mais là, il y avait un petit risque de prendre un dégât malchanceux, un coup critique malchanceux et de Jinx le chapitre. Là, ça n'a pas été le cas donc venef. Donc, il y a aussi une petite truc que vous avez vu. Là, littéralement, Chrome est passé en mode get down Mr. President devant Robin et a tanké le coup. C'est une possibilité qu'on a quand on est en duo. et c'est quelque chose qui se gère avec l'affinité et avec la chance aussi, évidemment. C'est vrai que c'était pété, ça aussi, je m'en souviens. C'est quelque chose qui peut te sauver des runs. Et donc, là, on a fini dans la deuxième partie de l'histoire. On s'était ralliés temporairement à Plégia pour combattre Wall Art. Sauf que, on va retourner à Plégia pour fêter un peu notre victoire. Sauf que, les ennemis d'hier sont très souvent les ennemis d'hier encore. Les ennemis d'aujourd'hui aussi. Rien ne change au final. Rien n'évolue. Pas très bien, la morale. Trahison, disgrâce et on se retrouve à devoir taper sur des gens pour quitter le château de Plégia. Toujours notre machine de guerre qui parcourt les chapitres. On a laissé deux personnages à la base qui vont juste s'occuper de tanker les tours le temps qu'on fasse le ménage. En manque de points de vie, du coup, un élixir va être utilisé pour se soigner. On est dans la portée du boss. Et en plus, vu qu'il tape avec une bolt axe. En gros, le principe de la bolt axe, c'est que c'est une arme qui... Je vois que ça a marqué les gens. Les émidières sont les émidières. Exactement. la bolt axe, c'est une hache qui tape en magie. Donc, tu vas taper un Pégase qui a une grosse résistance. Je t'en fiche. Les bolt axe, c'est... Enfin, en fait, tout ce qui est bolt axe, levin sword et... Je ne sais plus s'il y en a d'autres. Je ne sais plus s'il y a les runeswords dans celui-là. Aucune idée, chef. C'est les armes en fait qui tapent à distance. Les armes magiques, entre guillemets. C'est des ennemis... C'est des jouets pour enfants, je pense. C'est ça. C'est pour ça. Ça fait des étincelles, c'est marrant. On l'agite un peu dans... Voilà. Rien ne vaut de l'acier pur trempé ou alors des tomes de sorciers qui font vraiment des vrais météorites, quoi. Exactement. Et bon, ben là, on va s'occuper donc d'Aversa. d'Aversa qui dans le lore est la... la sœur de notre avatar mais ça, ce sont des choses à savoir dans le lore parce que oui, dans le lore, Robin, il vient en fait de Plégia, il a perdu la mémoire. Bref, c'est un bordel. Le lore, le lore, on est en train de speedrun le lore donc bon, écoute... C'est ça, on n'a pas le temps pour le lore. Et alors là, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. le début du jeu OMG ! Eh oui ! Le moment où on a perdu la mémoire, bien sûr ! Donc c'était un peu le prologue. Et donc, on va se retrouver donc à affronter le vilain pas beau un mage des enfers dont j'oublie toujours le nom. Validar, voilà. Validar, on l'a eu, enfin ! On le cherchait, on l'attendait ! Mais voilà, c'est... En fait, il y a trop de personnages en V dans ce jeu. C'est vrai. Il s'est évidemment fait one shot, ça casse la barrière et maintenant, on va pouvoir aller sauver nos copains, nos amis qui ne sont pas beaucoup puisqu'ils nous gênent. Qui ne sont pas du tout parce qu'on n'en a vu aucun. C'est ça le truc. Il n'y en a pas. Comment ça, j'ai pas d'amis ? En fait, les seuls avis que vous avez, enfin les seuls persos que vous avez, c'est Olivia et vraiment, la mémoire des noms aujourd'hui, c'est horrible. En même temps, il y en a tellement, je t'avoue, c'est compliqué. Même moi, je ne suis pas activement dans les Fire Emblem, c'est pas facile. Je retiens plus, j'ai perdu le nom de l'autre personnage. Mais voilà, concrètement, les deux cannes de Ragnar Ferox qui débarquent un peu pour nous aider. Alors que Yamato lance un raid ! Bienvenue aux Raiders ! Et bienvenue sur du Fire Emblem, là ! Exactement ! Le final de la run, en plus, on arrive assez vite, là, proche de la fin. On est proche de la fin, maintenant. On a juste à tuer tous les ennemis à l'aide de notre machine de guerre. Attention, ici, il y a un critique qui va être... Bah non. Oh oh ! On a quand même un critique. Ok, il n'y avait pas de critique où on avait des problèmes, c'est ça ? Mais euh... Ouais ! Oh, c'est sûr que j'ai ça derrière ! Ok, 30% ! C'est bon ! Chrome a sauvé la run ! Chrome a sauvé la run ! C'est bon ! C'est mon gars sûr, Chrome ! C'était chaud, c'était chaud, parce que 30% ils ont touché deux fois, mais il y a eu le sauvetage de Chrome, le sauvetage d'Allier qu'on vous a précisé tout à l'heure, qui a juste sauvé la run. C'est surtout que sur un malentendu, un assassin, bah... meurtrier, fan run, voilà quoi ! C'est des choses qui peuvent se passer, bon, ça se passe pas non plus tout le temps, mais c'est des trucs qui peuvent se passer et qui font jamais plaisir ! Voilà, round 2 contre Validar, sauf que la magie, ça nous intéresse pas, nous on esquive, on peut tuer. Et là, après, normalement, ce qui reste, c'est une simple formalité. Il est nickel Chrome. Très bien, très bien. Pas mal celle-là, j'ai bien aimé. On a le meilleur chat de toute la France, c'est ça ? J'ai la ref, j'ai la ref, ouais, j'ai bien la ref. Chapitre 24, Awakening, c'est le nom du jeu, c'est OMG ! C'est fou ! Encore une fois, on met des toniques pour nous aider sur ce chapitre. On vire absolument tous les alliés, on prépare notre duo et c'est parti pour une nouvelle fois, le raid. C'est surtout que les alliés, comme les trois quarts, on n'ont pas... Enfin, si t'as pas moyen, en fait, c'est pas une map où tu dois genre juste tuer le boss, les alliés, ils servent à rien, ils ont pas de level, ils vont juste se faire oblitérer et s'ils se font oblitérer, il y a des cinématiques, ça fait perdre du temps, bref. Je me demande s'il y a pas un monde aussi ou quand t'as trop d'alliés quand tu joues en automatique, le jeu met plus de temps à charger. Ah, peut-être, oui. Peut-être, peut-être. J'avoue que je me suis pas renseigné sur les frames et tout ça, mais... C'est juste une théorie que je lance là, mais ça m'étonnerait pas, en vrai. Très peu probable, mais moi, si j'ai un truc que j'ai appris, Sibéria, c'est que très peu probable veut dire qu'il y a quand même probable. Ah, moi, il m'est arrivé des dingueries sur mes runs de Fire Emblem, des fois. Ah, c'est des choses que tu préfères oublier. Le trauma, le trauma, on le sent ici, mec. C'est dur. Allez, là, on se fait un max de thunes. On vend tout notre inventaire. Donc ça, c'est toutes les armes qu'on a récupérées sur nos victimes. Ça nous sert à rien. Donc, on va en faire de l'argent. Comme ça, on va pouvoir tranquillement acheter plus de toniques, plus d'objets. On va surtout chercher à acheter des tomes. Ouais, on est à sec. On va les améliorer, surtout. C'est vrai. Et on va forge notre arme qu'on va utiliser pour le boss de fin, quand même. C'est ça. C'est de la préparation juste pour le final de la run. Parce que l'intérêt, en fait, de ce qu'il fait, c'est de créer des tomes qui vont avec des... Enfin, de créer un tom qui a un gros pourcentage de crit. Parce que, concrètement, Grima, à la fin du jeu, qui est le boss de fin, il a... Je ne sais plus s'il a 120 PV ou 99 PV. Et il a une défense de fou. Et tu es obligé de crit au moins une fois pour arriver à le tuer. Et... C'est pas simple. Donc, voilà encore une map où on va utiliser le pouvoir de la danse. Hop ! Galeforce sur le sortier. Et... C'est fini d'Aversa. Le retour d'Aversa qui est déjà reparti. F. Enfin, ou pas. Non, c'est une méchante. Donc, let's go. Bien joué. Bien joué. Ça nous donne accès en plus à l'endgame. Le tout dernier chapitre. Le final de la run. C'est une méchante mais elle a des circonstances atténuantes. Bref, bon. Je ne parlerai pas du lore d'Aversa. Il y a beaucoup de choses dedans. En fait, c'est un peu... C'est comme la plupart des méchants, entre guillemets. C'est le genre de... C'est le genre de cliché de Fire Emblem, on va dire. C'est un archétype qui est assez connu, ce méchant qui... En fait, n'est pas vraiment méchant mais... Juste parce qu'elle a soit des points d'attache soit elle a été manipulée, elle est utilisée par le grand méchant à de mauvaises fins. Mais bon. Je vois, il y a des gens qui disent non. Super ! Mec, la réponse à tout ça, c'est Gale Force et salut ! Allez hop ! Boss final ! C'est tout. C'est uniquement ce à quoi je pense. Let's go ! Oui, il fait une arme pour Frédéric aussi. Très bien. Allez, le boss final est le tout dernier chapitre. On est sur le dos du Grand Dragon. On set up tout ça. Donc le but là, c'est d'avoir des backups si on n'arrive pas à tuer le boss en un tour puisqu'il y a énormément de points de jeu. tous les boosts de stats à Robin. Il faut que Robin il a 9 hits. Il faut que c'est 9 hits et qu'il y ait au moins un crit. Il faut qu'il y ait 3 hits, 3 crit dedans même s'il faut. Mais il faut que ça crit. Il faut que ça crit, chef. Et là, il rajoute aussi à Frédéric pour... Je pense que ça doit être pour augmenter la... On pense que c'est Olivia, non ? Ah, peut-être, ouais. Ok, si jamais il y a un tour qui saute. Peut-être, peut-être. On a les stats du boss final. En fait, c'est notre avatar. Tiens, tiens, tiens. OMG, le boss final, c'est nous-mêmes. Et on voit qu'il y a un bon... Il y a un bon 80 HP, des grosses stats de partout. Les bonus d'esquive, 20% de bonus d'esquive. Il déconne zéro. Ça déconne pas. Il faut être méthodique. On va placer nos personnages comme il faut. Et après, on va encore utiliser la technique ancestrale de la danse, c'est bien. Mais pas sur ce tour. Olivia qui est transportée, à la part. Voilà. On cherche, mais je ne sais plus son nom en français. À l'aide. C'est cher. Je crois. Ah oui. Bon, je ne serai jamais souvenu. C'est là où on doit éliminer le boss. Donc, c'est ça. Et donc là, on est parti pour tenter le kill. Donc, voyez les dégâts qu'on fait. Voilà. C'est 9 fois 4 avec 8% de critique. C'est ça. 40% de chance d'avoir Frédéric qui attaque et qui prend part au combat. Ce n'est pas fou. Voyons voir comment ça va se passer. Le critique, peut-être, à 8%. On a 9, on a 9. Ça fait 2 fois 9. On prend les 26. Une chance sur 2. Pas de chance. Et on a un critique. Non, c'est un crit de... Oh, mince ! Oh non, ta veige ! Oh non, c'est un crit de Phoenix. Du coup, on n'a pas eu de crit. Oh non ! Il n'y a pas eu de crit. C'est un reset. Pas un reset direct. Il nous fallait ce crit. Il a forcément besoin d'un crit. Alors, on a eu une attaque de Roderick. C'était quoi ? C'était 30% ? Un truc comme ça ? De Frédéric, pardon. Et en plus d'attaquer, il a complètement critique. Je ne sais pas c'était quoi son pourcentage de critique, mais ça devait être très très bas. En vrai, il a augmenté le... Enfin, il avait... Ouais, il a amélioré son tome, mais si on est à 8%, lui, il ne doit pas être au-dessus. Genre, il ne doit au moins pas être au-dessus. Il ne doit pas être énorme. Alors, non, justement, ce n'est pas un It Never Happened Before, c'est Fire Emblem. Ça arrive. Ouais, c'est un classique. C'est un classique. Vraiment, c'est... En fait, c'est... On joue au casino pendant toute la run et on prend littéralement plus ou moins de risques. Là, on est en marathon, donc il a été plutôt safe à chaque fois, sauf à la fin où il a tenté les belles d'un Grimm. Et du coup, le Grima, le boss final, il est bien détaillé comme ayant deux strats, une safe et une risquée. Il a tenté la risquée, c'est perdu. Du coup, là, il va passer sur la safe. Et donc, il est en train de build littéralement Lufina. On la va passer en great lord. Elle peut utiliser les lances. C'est pas grave. Donc là, ouais, le principe, ça va être de mettre Lufina avec... Hop ! Avec Zeltcher. On va faire avancer de façon tous nos personnages vers le milieu de la map pour pouvoir atteindre le boss. En fait, la map est faite de façon à ce que tu ne puisses pas aller chercher l'embrouille à Grima T1. C'est impossible. Il y a trop peu d'ennemis à proximité pour qu'un Galeforce puisse être intéressant. Et... Le fait, même avec un danseur, je crois que tu ne peux pas aller le chercher. Alors, c'est parti. Comment ça va se passer ? Déjà, on a eu un boost de... Bon, encore le personnage dont j'ai oublié le nom. L'horreur. Qui a fait un boost, donc un ralliement d'attaque pour augmenter les PV. Et voilà, déjà, on a plus de PV. Et donc, on va pouvoir faire du 17 fois 2, déjà. C'est quasiment... Avec un plus de 3% là ? Pourquoi pas, ouais. Avec un 3%, ouais. Par contre, on prend 27 à 64%. On va voir si on arrive à Dodge. 17. On dodge pas. 17. OK. Pas de critique. C'est un cas classique. On va pouvoir danser. OK. Il se met dans une position où il va pouvoir taper avec Lucina derrière, je pense. 17. Oh, on a Dodge. Et 17. Pas de critique, malheureusement. Mais il y a Lucina, donc du coup, comme tu l'as dit, qui va probablement terminer. Ça doit être ça. Ou Frédéric, peut-être ? Là, ça set up juste des debuffs et du soutien avec la proximité entre tout le monde. Je crois que ça doit être ça, ouais. Et là, voilà, on a le petit boost. On tue, on met 14. Le boss, il lui reste 12 points de vie. Et en plus, ça fait un dialogue. En plus, c'est le lore. Lucina qui fait tomber le boss final. Je trouve que c'est plutôt lore accurate. C'est lore. Basilio, voilà. Frédéric, j'oublie les noms, c'est horrible. Ça, c'est de trop jouer à beaucoup trop de Fire Emblem. T'as plein de noms en tête. Il y en a combien des persos en même temps ? Il y en a combien ? Il doit y en avoir 200, 300. Il y a moins de Pokémon que de persos de Fire Emblem. C'est fou, ça, quand même. J'irais pas jusque-là, quand même. J'irais pas quand même, j'avoue. J'irais pas jusque-là. Je me suis peut-être un peu emporté sur ça. J'avoue. Et voilà, dans tous les cas, c'est time. C'est sur ce kill que la run se termine. La dernière cinématique ne compte pas dans le temps. Mais il y a l'incentive. L'incentive, et ça a été le choix devait être entre soit sauver l'avatar, soit sauver le futur du monde et les personnes. Si j'ai bien vu tout à l'heure, ils ont choisi... Je risais de voir si ça a changé. Ils ont choisi le futur, je pense. On va sacrifier Robin. F, F, notre personnage qui a juste carry. Parce que c'est littéralement l'avatar qui a carry toute l'aventure et on doit le sacrifier. F, F, bien sûr. Terrible. Mais sachez, sachez qu'elle ne restera jamais dans nos cœurs. Au final, c'est une run de Fire Emblem. On y a de la permadef. On a F, littéralement, trois fois dans les moments de la run. Je trouve ça plutôt raccord avec le jeu et son système. Ouais, mais c'est quand même une run où tu F, mais sans reset. Et ça, c'est beau. Et sans que ça se passe mal. C'est ça qui est propre. Bon, après, les deux persos, il y en avait. C'était leur destin. Pas de chance. Ah bah voilà, on a l'incentive qui m'a affiché en bas. 62% pour sacrifier Robin. là.